oh bonjour à tous et bonne année 2022 et comment vont mes petits chanteurs préférés en fait c'est marrant parce que je vous avais comme ça par rapport au sujet de la vidéo le film sing chanter tout ça c'est cocasse c'est marrant j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances de noël malgré le kovid et tout le bordel qui a autour en tout cas force à tous ceux qui ont été seuls cas contact ou même cas positif perso j'ai toujours réussi à passer entre les mailles du filet donc j'ai quand même beaucoup de chance fait que ça dure bref dans tous les cas j'espère que vous avez été gâtés que vos cadeaux vous ont plu et que vous ne vous êtes pas retrouvé avec un coffret scorpion ou une plante j'aime le catch avec inscrit vive le catch spécialement pour lui un cadeau pour un fan de catch donc mon dieu quel enfer mais le plus important ça reste de savoir si vous avez bien mangé pendant les fêtes petit avant goût de ma prochaine vidéo qui je l'espère vous plaire sinon comme d'habitude vous pouvez toujours me soutenir avec votre meilleur commentaire et votre pouce bleu de l'amour rouge on voit même pas de toute façon mais les faits pas ça on sait même pas vrai dans ce cas vous pouvez prouver votre amour en vous abonnant évidemment mais aussi et ça je crois l'avoir jamais demandé activer la cloche pour vous tenir au camp des prochaines sorties de la chaîne surtout la prochaine vidéo que j'ai déjà écrite et que j'ai hâte de tourner je vous promets ça va être gourmègue ça va être croquette en attendant je voulais vous remercier pour vos commentaires sur ma critique de encanto je vois que ce format vous a beaucoup plu et que ça a créé plein d'interactions dû aux avis différents de chacun je vous laisse alors profiter de ma petite critique sur ma dernière sortie au cinéma je veux bien sûr parler de notre comédie musicale de cette fin d'année 2021 tous en scène 2 générique alors avant de vous parler de ce film qui est tout simplement la suite du premier en même temps vous me direz c'est logique laissez moi vous introduire brièvement le studio derrière tout ça illumination mcguff j'en parle assez rapidement parce que je compte un jour sortir une vidéo dédiée à ce studio tout comme je l'ai fait pour pixar d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur pixar c'est celle qui a le moins de vues et ça me rend très triste illumination mcguff est un studio français bien qu'étant une filiale de universal pictures société de production cinématographique américaine le studio est basé à paris et représente aujourd'hui le numéro 1 européen dans le secteur du long métrage d'animation on peut citer chez eux des films ayant eu des succès mondiaux comme moi moche et méchant accompagné de sa progéniture les mignons mais aussi comme des bêtes ou encore le grinch leur filmographie est donc très axé grand public film d'animation familiale souvent durant les périodes de vacances ou de fêtes et de ce studio est née cette petite pépite qu'est singe où tout s'enseigne dans sa version française ce film raconte l'histoire de buster moon un koala propriétaire d'un théâtre au bord de la faillite pour redorer son blason attirer un nouveau public et ainsi rembourser ses dettes il organise au sein de la ville un concours de chant une fois les meilleurs chanteurs réunis il veut ainsi les mettre en scènes avec chacun leurs performances qui leur sont propres on est donc amené à suivre l'histoire de plusieurs protagonistes aux caractères bien différents alors j'ai vraiment adoré ce premier film pour moi c'était clairement le meilleur du studio lors de sa sortie on y retrouve l'esthétique graphique propre au studio illumination mais poussé à son maximum de l'époque car se passant dans un univers que l'on pourrait comparer à zotopie chez disney très chargé en éléments de décors de ville et donc d'une diversité de population qui est assez folle j'ai adoré les caractères design la lumière les plans de caméra qui joue sur des prises de vue à la fois spectateurs d'une scène caméra embarqué ou encore drone les personnages bien que légèrement poussé dans leur caractère sont attachants et ont tous un background familial nous permettant de s'identifier je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts ce qui renforce cet aspect film familial dans les membres de la troupe nous retrouvons donc buster moon le koala ayant des rêves de grandeur plein la tête bien qu'ayant des méthodes de charlatans johnny le gorille issu d'une famille de malfrats h la porc épique rebelle rosita la truie mère de famille complètement débordé par sa dizaine de gosses gunther le cochon excentrique mina l'éléphante timide mike la souris bankable et enfin miss crowley liguan secrétaire de buster moon chacun des spectateurs peut alors trouver son bonheur dans cette multitude de personnages mais repassons au film en lui même j'ai tout simplement adoré les 20 premières minutes du film nous transportant d'une vie d'un personnage à un autre afin d'avoir un contexte et les prises de vue sont super audacieuses et apportent de la fraîcheur dans la mise en scène qu'on voit assez rarement en particulier dans le cinéma live ne pouvant prendre ce genre de liberté le casting est tout simplement fou les voix originales comme en version française sont excellentes et les chansons restent en anglais ce qui ne dénature en rien les reprises de chanteurs ou de chanteuse connus alors oui j'ai oublié de le préciser parce que ça saute quand même aux yeux mais tout s'enseigne est une comédie musicale cependant elle ne s'inscrit pas dans le même registre que pourrait l'être un moana ou un encanto ici les chansons sont justifiés par le scénario mettant en scène des personnages devant performer face à un public les chansons sont alors des reprises de clips musicaux assez connus pour que ça parle à tout le monde des chanteurs et des chanteuses du style Katy Perry stevie wonder jennifer hudson ou encore queen en somme toute une panoplie de chansons qui pourra contenter tout le monde je pense la chanson qui m'a le plus marqué de ce premier film est la reprise de golden slumbers car is that way de jennifer hudson qui est utilisé lors de la séquence d'ouverture du film ainsi qu'à celle qui en quelque sorte la clôture scène qui d'ailleurs m'a bluffé dans son style d'animation en mode accéléré bref si vous voulez voir une très bonne comme une musicale qui plus est en animation je ne peux que vous conseiller d'aller voir tous en scène moi qui n'est pas forcément féru de toute la filmographie de chez illumination mcguff foncez quand même le voir surtout si vous aviez prévu d'aller voir le 2 au cinéma recommencer et bah franchement tous en scène 2 est un monstre un mastodonte du cinéma d'animation beaucoup vont me dire que j'exagère mais pas du tout je suis allé voir le film au cinéma le 30 janvier et j'ai direct commencé l'écriture de la vidéo dès le lendemain tellement ce film m'a choqué là clairement on est le 2 janvier et j'ai envie de sortir cette vidéo pour cette fin de semaine donc pas le temps de niaiser mais détendons nous deux minutes il faut bien une explication à toute mon euphorie je vais vous dire en quoi ce film est une pure réussite selon moi déjà je tiens à préciser que j'ai vu le film au cinéma en vo mais ça ne m'empêcherait pas pour le coup d'y retourner pour voir la vf car je sais qu'elle est excellente comme elle a été pour le premier film bon commençons comme pour un canto par l'aspect visuel puisque c'est la première chose qui nous saute aux yeux avant d'entendre le moindre personnage parlé nous enchaînerons ensuite par le scénario la construction des personnages ma scène et ma chanson préférée et ensuite la synthèse de tout ça si vous êtes habitués à la patte graphique de chez illumination mcguff vous ne serez pas dépaysés ils ont un style dans leur caractère design tout particulièrement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs les personnages sont à des échelles plus ou moins réaliste en fonction de la race de l'animal bien que gardant des formes et des traits exagérés pour coller au mieux à un esthétisme enfantin sublimé par la qualité des détails et les prouesses techniques derrière chaque plan du plus large survolant une ville au plus fin des poils d'un protagoniste à fourrure et puis il y a cette lumière et mon dieu qu'elle est belle cette lumière gros point fort esthétique de tous en scène 2 l'utilisation de la lumière justifie purement et simplement l'aspect spectaculaire du film c'est le cas de le dire nos personnages sont amenés comme dans le premier volet à être sous les feux des projecteurs des éclairages et des néons la ville dans laquelle se passe la plus grosse partie du film red shore city et qui est purement une réplique de las vegas et parsemé de spots publicitaires éclairés nous plongeons non seulement dans l'ambiance festive mais aussi nous permettant de piocher toutes les références à des marques existantes dans la réalité de plus le film traçant en grande partie la mise en place d'un show qui enfin se dévoile à la fin on ne sait plus regarder tellement on nous en met plein la vue on retrouve une sincère volonté de nous émerveiller de nous faire voyager comme si nous étions nous aussi à la place des spectateurs dans le film esthétiquement je voulais aussi vous parler d'un des personnages du film clé calloway que je développerai plus tard non sérieusement on en parle de lui est ce que vous avez déjà vu un personnage de film d'animation aussi bien rendu à l'image déjà que le travail qu'ils ont fait sur la fourrure dans le film est fou qu'elle soit sèche tremper dans le vent ou même hérissé mais le rendu de la crinière du lion m'a mis sur le cul et je ne veux même pas parler de sa maison au bord du lac qui est sublime à l'image en clair le film de chez illumination le plus abouti surpassant même disney selon les goûts de chacun moi en tout cas la direction artistique m'a conquis à 100% et sans parler du travail d'animation qui est assez bluffant puisque rencontrant la difficulté d'animer des scènes de danse et ça c'est pas de la tarte mais qu'en est il du scénario alors dans la même trame que tous en scène sa suite s'inscrit dans une histoire simple dont l'enjeu tient sur un post-it cependant celui ci n'en est pas moins bâclé un fond simple laisse l'entière liberté au réalisateur d'apporter la forme la plus abouti qui soit ne contredisant pas alors l'intérêt de l'histoire non parce que j'en ai vu des histoires simples qui se casse quand même la gueule avec des scènes inutiles des personnages mal écrit ou des rebondissements maladroits pour résumer tous en scène 2 buster moon ayant réussi à rétablir son théâtre grâce à la performance de sa troupe et du rachat par l'ancienne grande chanteuse star nana noodle man voit alors son entreprise prospérer cependant la tête toujours pleine de rêves de grandeur il ne veut pas se contenter d'afficher plein au sein de sa ville mais bien de performer à l'échelle nationale malheureusement une critique influente qualifiera moon comme n'étant pas à la hauteur pour atteindre les sommets toute la troupe ne se laisse pas décourager et fonce vers red shore city la capitale du divertissement afin de prouver au grand patron jimmy crystal chef de la crystal entertainment qu'ils peuvent présenter aux yeux du monde entier le plus grand show qu'il n'ait jamais vu en plus de ça l'une des conditions à remplir et d'avoir comme guest star l'ancien chanteur mondialement connu clay calloway n'ayant pas fait d'apparition sur la scène médiatique depuis 15 ans n'ayant que trois semaines de venteux ils doivent alors tout commencer de zéro bâtir un scénario pour le spectacle apprendre par coeur les chorégraphies construire les décors et surtout retrouver calloway le tout sous l'oeil menaçant de jimmy crystal prêt à tout pour que le show soit le plus parfait possible jusqu'à même menacé de mort moon s'il échoue auront-ils le temps de terminer à temps les préparatifs avant le grand final et bien je ne peux que vous inviter à regarder le film pour le savoir je ne vais quand même pas rentrer dans tous les détails jusqu'à en spoiler la fin tout comme le 1 tous en scène 2 nous met dans les conditions d'un objectif précis à atteindre pas le temps de partir dans des histoires secondaires à l'intrigue nous sommes dès les dix premières minutes prévenus des ambitions de notre protagoniste principal buster moon l'histoire se concentre alors sur lui et sa troupe sous la surveillance de notre antagoniste du film jimmy crystal avec tout de même un arc parallèle se concentrant sur le personnage de calloway faisant son apparition après la première moitié du film le scénario nous emmène dans des endroits toujours plus spectaculaire que dans le premier volet d'un environnement mouvementé dynamique de la ville à la campagne paisible et reculé nous sommes alors amenés à rencontrer de nouveaux personnages tels que port chat la fille louvre de jimmy sou qui la chienne critique nous chie la lynx danseuse de rue darius le yak star des réseaux sociaux ou encore klaus le singe professeur de danse tous ces personnages sont liés de près à ce show qui doit se dérouler coûte que coûte on navigue alors entre complications dans la mise en place du décor dirigé par moon et la toujours aussi drôle miss crawley le stress qu'ont certains personnages comme johnny incapable de suivre le rythme de son prof de danse klaus mais qui sera aidé par nos chi les rivalités entre rosita voulant réaliser son rêve d'enfant d'être la héroïne du show et port chat l'adolescente pour y gâter voulant elle aussi ce rôle mina rencontrant toujours des problèmes liés à sa timidité et à son manque d'expérience dans l'amour ou encore la recherche de la star paire du call away dont ash est la plus grande fan enfin bref je pars sur de longues explications mais en vérité j'imagine que vous êtes tous là pour écouter mon avis n'est ce pas dans les personnages j'ai beaucoup aimé celui de port chat qui est insupportable il faut pas se le cacher miss crawley gunter et jerry l'assistant de jimmy crystal sont clairement les trois plus drôles du film j'ai tout de même une préférence pour ash interprété par scarlett johnson mais surtout pour rosita qui a non seulement une voix magnifique mais qui a aussi un caractère très touchant dans les deux films je trouve j'ai aussi bien kiffé le caractère design de jimmy qui est un loup arctique et ça c'est bien stylé en voyant les bandes annonces je pensais que je n'allais pas trop apprécier le personnage de noshi mais en vrai clairement ça va elle forme un bon duo avec johnny et puis elle a un personnage quand même assez secondaire dans le film et enfin je suis moins fan comme dans le premier opus du personnage de mina et aussi dans le second film du personnage de darius qui pour moi forme le duo qui ont la partie la moins intéressante du jour et enfin que les calo et qui l'un des personnages les plus mise en avant du film qu'est ce que j'en ai pensé et bien c'est assez particulier avec lui car on nous le tisse depuis le début du film on a une première scène assez mouvementée en action vers le milieu du film mais où on ne le voit toujours pas et enfin lorsqu'il nous est révélé on se rend compte enfin à quel point sa personnalité impressionne il nous met en lumière ses peurs et ses faiblesses malgré sa carrière imposante on apprend à le connaître et à en pâtir de sa situation qui l'a mené à fuir la scène 15 ans auparavant cependant enfin décidé à rejoindre l'équipe il se retrouve alors plus effacé se fondant alors dans le groupe il a certes sa scène avec h interprétant l'une des plus belles musiques du film mais outre cela il manquait ce petit quelque chose qui l'aurait rendu parfait je sais pas comme une micro scène qui aurait montré la backstory sur la perte de sa femme ou à ce moment là qu'il ait pété les plombs et qu'il est tout plaqué que les médias s'emparent de la faire bref juste une petite scène de deux minutes qui aurait donné plus de corps aux personnages en résumé on sent que le film manque d'évolution sur les personnages ce qui est normal puisque le travail a surtout été fait dans le premier mais maintenant que j'ai fait le tour des personnages je peux passer aux scènes qui m'ont marqué une scène m'a fait beaucoup rire comme l'ensemble de la salle d'ailleurs car elle met en scène de nombreuses reprises de musique connues interprétées par des chanteurs passant un casting pour jimmy crystal les personnages sont tous plus loufoques les uns que les autres et la scène est un énorme clin d'oeil à celle du casting dans le premier volet tous en scène je pense que ce genre de moment est indispensable à la communication du film car elle s'adresse directement à nos spectateurs et à nos connaissances de la culture musicale du moment c'est à la fois drôle ludique et décalé mais selon moi la scène la plus impressionnante est celle de johnny interprétant la chanson a sky full of stars de code play dans la peau d'un combattant de la planète de guerre dans le show son costume est trop cool sa chorégraphie enfin mise en scène est superbe avec la rivalité entre lui et claus et les jeux de caméra et les lumières sont sublimes je ne mets évidemment pas de côté les deux musiques could have been me chanté par porcha qui m'a grave ambiancé par sa chorégraphie ainsi que i still haven't found what i'm looking for interprété par ash et callaway qui a quand même réussi à me faire décrocher une belle larme oui oui j'ai encore chelé que tu m'en change pas une équipe qui gagne mais du coup que retenir de tout ça tout simplement que tous en scène 2 réussit haut la main le pari de nous divertir les parties du film s'enchaînent hyper bien sans un seul ventre mou car les scènes importantes souvent couplées de dialogues sont soit séparés par de l'humour soit par de l'action bien maîtrisé le film nous régale de nouveaux concepts et personnages mais n'oublions rien le succès de son premier volet et nous le rappelle soit par des clins d'oeil soit carrément par le retour de certains personnages comme la famille de johnny par exemple tous en scène 2 m'a vraiment transporté parce que toutes les conditions étaient réunis déjà parce que c'est un film d'animation que j'ai adoré le premier c'était la séance du soir en vo donc pas beaucoup d'enfants qui crient partout et ça vraiment c'est un soulagement ce film ne m'a pas laissé une seconde sans ressentir une émotion tantôt je souriais tantôt je secouais la tête je soufflais très souvent du nez oui c'est assez dur de me faire décrocher un vrai rire et pourtant j'ai beaucoup ri vraiment le film regorge de bonnes idées comiques comme quoi tout n'a pas encore été fait niveau humour ce film m'a diverti m'a fait oublier pendant un temps la réalité les reprises de musique sont toutes réussies et c'est quand même important le préciser étant donné que c'est une comédie musicale et je n'ai qu'une hâte c'est de le revoir pour chercher toutes les petites choses que j'ai pu rater ce film est vraiment feel good et réussi son pari dans mon envie de réécouter les chansons encore et encore je pourrais facilement classer ce film dans mon top 10 de mes films d'animation préférés vraiment tous en scène 2 c'est du vrai cinéma je n'ai pas grand chose à dire de plus juste aller le voir vous ne serez pas déçu merci d'avoir suivi cette critique de tous en scène 2 qui je l'espère vous a plu tout autant que moi j'ai aimé l'écrire et la tournée je vous invite comme dit dans mon intro de vous abonner pouces bleus commentaire et petite cloche tout ça vous connaissez un mais c'est toujours bon de le rappeler cette année 2022 sera je l'espère une année de réussite pour la chaîne en tout cas j'ai toujours autant de concepts en tête et ce mois de janvier sera je l'espère chargé en vidéo ma prochaine est déjà écrite et elle est assez complète mais je vous fais confiance sur votre visionnage et vos retours qui me font toujours plaisir merci en tout cas pour l'accueil que vous avez eu pour ma chaîne pour cette fin d'année 2021 encore bonne année 2022 à tous puisse le sort vous être favorable prenez soin de vous divertissez vous le mieux que vous pouvez et même si vous ne sortez pas ou que vous traversez une période difficile n'oubliez jamais de vous amuser de chanter de faire ce qui vous plaît et surtout vraiment surtout n'arrêtez quand même jamais de rêver bonne année